Bonjour ! On va voir ensemble aujourd'hui l'horoscope de la semaine du lundi 11 novembre. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 11 novembre, du lundi au lundi, vous savez comment on procède, c'est toujours sympa, on regarde les planètes, on regarde les apports, on regarde les influences. Alors je regarde en même temps mes éphémérides, toujours le truc, c'est le plus pratique, mes planètes. Allez, le 11 novembre, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le soleil à 18 degrés du scorpion et puis le lendemain, le 12, c'est ça ? Le 12, il y a une pleine lune. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Pour qui c'est bon ? Le soleil, la vitalité, on va regarder le soleil, la vitalité, Mercure, la communication, Vénus, la vie amoureuse, ce qui est le plus important comme d'hab, puis on va regarder Mars, l'action, on va regarder comment ça tourne pour nous tous comme ça. Alors, le soleil en scorpion, le soleil en scorpion, on le sait, c'est un apport d'énergie assez passionnel qui va protéger, apporter énormément de vitalité à 5 d'entre nous. Voilà comment on commence la semaine, les 5 gagnants en matière d'apport de vitalité, de force, d'énergie, de confiance en eux. Qui sont-ils ? Mes scorpions, bien évidemment, à qui on fait un petit coucou et un joyeux anniversaire, mais également mes poissons, mes cancers et les deux signes à proximité que sont le capricorne et la vierge. Cette semaine du 11 novembre, pour vous 5, c'est du pain béni, on est dans une phase où on a confiance en soi, où l'assurance avec laquelle on s'affiche, on s'affirme, on communique, on est dans la fluidité d'énergie avec le monde extérieur est beaucoup plus naturelle. Donc, bonne, bonne semaine pour avoir confiance en vous, pour aller de l'avant, pour être positif, tout simplement, tout simplement positif. Ça, c'est au niveau de ce qu'on appelle la condition solaire, l'énergie dans sa globalité. Après, il y a tout le reste. On l'a vu, mardi, il y a une pleine lune, la pleine lune, dans l'axe taureau-scorpion, elle va être créée, mais juste la journée de mardi, un petit peu de tension, donc pour ceux qui sont concernés, dans l'axe, pour mes taureaux, pour mes scorpions, pour mes lions et pour mes versos. Pour vous 4, la journée de mardi, elle est between, elle est moyenne, un peu d'agacement, un peu de nervosité, mais ça passe vite, la lune, on le sait, elle fait 17 degrés par jour, la veille, c'est pas là, le lendemain, c'est plus là. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour cette semaine du 11 novembre ? J'ai Mercure, Mercure le mental, l'intelligence. Actuellement, Mercure est en scorpion. Eh bien, pour les 5 mêmes, mais cette fois-ci, il va concerner votre attitude, votre capacité, votre disponibilité intellectuelle. Quand Mercure est en scorpion, il va au fond des choses. Mercure-scorpion, je trouve ça dans des profils comme les psychanalystes, comme ceux qui font l'introspection, comme ceux qui vont voir au-delà de l'apparence, qui mixtent à la fois le mental, l'intelligence, Mercure, et les énergies en profondeur. Scorpion, Hadès, le dieu des enfers, ce qu'il y a au-delà de l'apparence. Donc, on trouve chez ces configurations-là des profils qui aiment bien creuser, qui aiment bien titiller, qui sont assez lucides, assez fins. Parfois, ils aiment bien piquer, mais bon, ça, c'est l'effet secondaire. Quand on le maîtrise, c'est topissime. Donc, pour les 5 mêmes, une com topissime pour mes scorpions, on l'a vu, mes cancers, mes poissons, mes capricornes, mes vierges. C'est dit. Là, vous êtes gagnants, vous en avez deux. C'est mon fameux effet qui se coule. Deux pour le prix d'un. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Regardons ma vie amoureuse, ma Vénus. Où est-ce qu'elle est placée, ma Vénus, le 11 novembre ? Et pour tout le reste de la semaine, ma Vénus, elle est en Sagittaire. Qu'est-ce qu'elle veut, Vénus en Sagittaire ? Vénus, c'est l'amour. En Sagittaire, elle veut de la vie, elle veut de l'optimisme, elle veut de l'espérance, elle veut de l'espoir, elle veut de l'expansion. Mais Vénus Sagittaire, structurellement, elles ne sont jamais aussi amoureuses que quand elles sont en voyage ou en déplacement. C'est un truc que j'ai remarqué depuis 30 ans. Une Vénus Sagittaire, vous l'emmenez en voyage, elle est folle d'amour. Maintenant, derrière les fourneaux, elle rigole beaucoup moins. C'est un peu tout le monde, mais c'est surtout marqué chez les Vénus Sagittaire, pour info. Pour qui est-ce que c'est bon Vénus en Sagittaire ? Bien évidemment, c'est bon pour mes Sagittaires. C'est la pêche en ce moment, les Sagittaires, au niveau des curseurs de charme, vous êtes au taquet, vous êtes en haut, vous êtes super performants. Il y a une aura, il y a une fluidité relationnelle, une aisance, cet arrondi qui vous réussit si bien. En plus, déjà, mes Sagittaires, vous êtes positif. Donc, quand vous rajoutez la petite notion de Vénus qui est au-dessus de votre tête, qui vous rend encore plus charmant, tous les cœurs fondent. En ce moment, il faut y aller. Il faut sortir, bouger, sourire, être positif, aller vers les autres. C'est très, très, très bon à exploiter totalement, pour vous, la mes Sagittaires. Et donc, pour le même jeu des aspects, qui sont les autres gagnants sur le plan affectif ? Si c'est bon pour mes Sagittaires, c'est bon pour mes lions. C'est bon pour mes béliers, super sur le plan du cœur. C'est bon pour mes balances, c'est votre maître Vénus. Donc, Vénus qui vous veut du bien avec un bel aspect. Donc, vous gagnez encore en charme. Et le charme, mes balances, vous êtes l'incarnation du charme. Le charme, c'est votre truc. S'il y a une pub pour le charme, on pense à la balance tout de suite. C'est sympa. Voilà, c'est votre machin, c'est votre talent. Et puis, c'est bon pour les versos aussi, qui gagnez. En élasticité, en douceur, en savoir-faire, en contact, tout à fait délicieux. Bon, voilà mes gagnants pour le plan amoureux, pour cette semaine du 11 novembre. Et puis enfin, au niveau de l'action, Mars actuellement est en balance. Eh bien, Mars en balance, qu'est-ce qu'il veut ? Si symboliquement on analyse, Mars c'est l'action, la balance c'est le plaisir, Mars c'est l'attaque, la balance c'est la paix. Donc, Mars ne fournit l'effort que s'il a du plaisir dans cette position-là. Donc, pour mes balances, en ce moment, le fait d'avoir Mars au-dessus de votre tête, ça dynamise au niveau des énergies, ça vous rend plus tonique, c'est pas mal. En revanche, ça vous permet de faire des choix, de trancher un peu plus rapidement que d'habitude. En revanche, il apporte beaucoup d'énergie à qui ? À tous ceux qui sont associés. Il apporte beaucoup d'énergie à mes Sagittaires, beaucoup d'énergie à mes Verseaux, beaucoup d'énergie à mes Lyons et pareil pour mes Gémeaux, une phase super active, super tonique, mais s'il est en balance, il forme une opposition avec le Bélier. Bélier, attention, des petites variations au niveau du tonus, bien grave. De la même façon que les deux planètes qui sont actuellement Scorpion, Soleil, Autorité et Mercure Communication forment une opposition avec le Taureau. Donc, mes Taureau, le message va être très clair cette semaine, on y va à pattes de velours, on dit une main de fer dans un gant de velours, là vous mettez vraiment le gant de velours, vous n'oubliez pas de me le mettre parce qu'il va falloir être dans la rondeur, la souplesse, prendre en compte davantage les aspirations, les velléités de l'autre, éviter les prises de bec, soyez élastique, soyez diplomate, soyez souple mes Taureau en ce moment, c'est le plus important. De qui est-ce que je n'ai pas parlé ? Alors, je n'ai pas parlé de mes Cancers, qu'est-ce qu'il y a sur la tête de mes Cancers ? Il n'y a pas d'aspect particulier, si ce n'est si les merveilleux Trigones qui viennent de la part du Scorpion, ceux-là qui vous veulent du bien, et puis qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Mes Vierges, c'est bon aussi, mes Balances, il y a Mars qui vous active, mes Scorpions, il y a plein de planètes, Soleil, la vitalité, mes Sagittaires, il y a Vénus qui vous veut du bien, mes Capricornes, c'est excellent pour le même indice de vitalité tout à l'heure, mes Verseaux, on l'a vu, et mes Poissons, on l'a vu aussi, vous, vous gagnez en réceptivité, en ce moment c'est extrêmement fécond, rien ne vous échappe. Bon, une belle semaine qui s'annonce, soyez positif, actif, moteur, créez du lien, en ce moment il y a beaucoup de planètes en signe d'eau, les planètes en signe d'eau elles ont une influence tout à fait particulière, c'est qu'elles font la part plus belle à tout ce qui concerne notre monde d'émotion, de ressenti, de perception, de perméabilité à l'ambiance, l'air du temps, ce qui bouge, comment ressentent ceux qui vivent autour de nous, on donne une prise à ça beaucoup plus forte, du coup ça nous humanise et ça nous rapproche, voilà, c'était l'idée, bon, super, voilà, allez, merci pour vos likes, j'adore, je suis toujours content moi, on se dit à très vite, à la semaine prochaine, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada